Musique Salut, re-bienvenue sur ma chaîne! Aujourd'hui, le look ici! Ce matin, il fallait que je me prépare pour vous filmer une vidéo et je me suis dit, pourquoi pas me filmer pendant que je me prépare? Moi, personnellement, avec l'automne qui s'en vient, c'est des looks que j'aime beaucoup, un peu plus chargés, les lèvres nude et tout ça. Comme à l'habitude, dérouler la barre d'informations, je vais aller y mettre les produits que j'utilise et puis, sans plus tarder, je vous laisse aller voir ça. Alors, juste pour vous dire que les premières images, la couleur n'est pas terrible, alors ça va s'arranger par la suite. Alors, je commence par ma base Hourglass Veil et la MAC Prep & Prime pour les parts localement. Ensuite, pour le fond de teint, j'ai pris le Makeup Forever HD en bâton que j'aime beaucoup. Alors, vous allez voir ici, boum, l'image revient plus belle. Alors, j'estompe mon fond de teint comme il faut avec un pinceau. Par la suite de Smashbox, j'utilise l'anti-cerne illuminateur que je mets sous mon cache-cerne, que j'aime beaucoup, ça va donner de la lumière. Par la suite, mon bon vieux cache-cerne de Tarte, le Maracuja. Je l'aime beaucoup, mais c'est vraiment important d'aller le tapoter avec les doigts parce qu'il est quand même assez consistant. Je le tapote bien avec les doigts et par la suite, je vais prendre mon Beauty Blender pour blender le tout. Par la suite, la poudre Elf HD pour le dessous des yeux. Super important, avant de l'appliquer, je vais retapoter mon cache-cerne. Ensuite, j'utilise la poudre Laura Mercier Translucide pour mettre partout sur mon visage. Et ma palette Shade & Light, je vais aller utiliser la teinte qui est la plus froide pour aller faire un peu de contours avec un pinceau quand même assez dense. Puis, par la suite, je vais aller utiliser un pinceau un peu plus fluffy pour aller blender le tout comme il faut. Par la suite, je vais aller utiliser la teinte du centre qui est celle vraiment un peu plus dans une teinte bronzée. Par la suite, je voulais rajouter un petit peu de lumière, ma bonne vieille poudre Havana de Lise Wattier qui est vraiment, je trouve, une poudre que les gens ne parlent pas beaucoup mais qui est tellement belle, irisée, simple. Par la suite, je vais mettre mon spray fixant tout de suite. Je vais aller finir mon highlight et mon blush un peu plus tard. Je vais aller sauter aux sourcils. C'est le crayon d'Anastasia Beverly Hills dans la teinte taupe. Je vais aller faire seulement le contour de mes sourcils. Et par la suite, je vais prendre ma poudre de Smashbox et je vais aller remplir mes sourcils. Et un de mes produits chouchous depuis longtemps, le Couture Brow d'Yves Saint-Laurent. Je trouve qu'on n'en entend pas beaucoup parler mais c'est vraiment un produit que j'adore. Ensuite, la base, toujours la même, la Smashbox 24h qui est vraiment très bonne. Je vais aller sauter tout de suite la base avec Vanilla, une teinte de chez MAC que j'utilise toujours pour aller sauter ma base d'ombre. Et la palette Moderne Renaissance. Je vais commencer avec la teinte Red Hawker. Alors, si vous regardez bien, je vais aller en mettre partout dans le cru de ma paupière et en montant un peu. Alors, je vous le dis, là, c'est vraiment estompé, estompé. J'en ai mal au bras. Mais c'est ça le secret d'aller blender. Vous allez voir que tout le long, je vais changer de pinceau. Mais c'est vraiment des pinceaux qui n'ont aucun produit dessus. C'est vraiment pour aller estomper. Et par la suite, je remets aussi la teinte Red Hawker sur mon autre oeil. Alors, pour aller blender le tout en concentrant, si on peut dire, le tout, là, vraiment dans le creux de l'oeil. Et par la suite, je vais prendre mon cache-cerne Fit Me et un petit pinceau cache-cerne. Et je vais aller découper ma paupière un peu comme un cut crease. Mais c'est pas nécessairement un vrai de vrai cut crease. Mais c'est vraiment pour aller définir mon oeil comme il faut. Par la suite, je vais étirer comme il faut sur le coin externe. Pour aller préparer tout à l'heure à faire mon eyeliner. Alors, ça devrait ressembler à ça ici pour le moment. Ensuite, avec un pinceau bien défini, je vais aller reprendre le Red Hawker. Et je vais aller en mettre vraiment au ras où est-ce que j'ai été mettre mon cache-cerne. Et par la suite, avec un pinceau beaucoup plus dense et très petit, je vais aller estomper encore, remettre un peu de produit, estomper. Donc, c'est vraiment d'y aller tranquillement, pas vite. De mettre la couleur au fur et à mesure pour intensifier selon ce qu'on désire. Et par la suite, je vais encore aller prendre d'autres pinceaux différents avec aucun produit. Puis, je vais aller blender tout ça jusqu'à ce que je sois satisfaite du résultat. C'est vraiment patience, patience. Ensuite, je vais prendre Tempera et je vais aller mettre ça sous mon sourcil. Alors, si je trouve que c'est une belle teinte, ça va aller illuminer le dessous du sourcil. Et ça va aller aussi un peu estomper l'autre couleur que j'ai mis. Par la suite, le Vermeer. C'est vraiment un drôle de nom. Je vais aller l'appliquer partout où j'ai appliqué mon cache-cerne. C'est une super belle teinte brillante. Par la suite, j'ai décidé d'ajouter un peu de Real Gar avec justement les mêmes pinceaux que tout à l'heure. J'ai décidé d'aller mettre une touche un petit peu plus orangée. Et j'aurai fait les mêmes étapes, c'est-à-dire aller estomper, rajouter un peu de produit, estomper. Alors, il ne faut pas être pressé et ne pas avoir mal au bras. Je vais prendre Red Ochre et Real Gar pour aller mettre sur les cils du bas. Par la suite de mon liner NYC Haute Définition, je suis archi poche. Donc, je vous ai omis de mettre le clip parce que c'était vraiment horrible. Alors, c'est le résultat que ça m'a donné avec tant bien de mal. Par la suite, je vais reprendre un petit peu des ombres à paupières et je vais aller en appliquer un petit peu sous ma ligne d'eyeliner. Et je vais prendre la teinte Primavera pour aller mettre dans le coin interne de mon oeil. C'est un petit gold irisé qui est très joli. Alors, pour le moment, ça devrait ressembler à ça. Par la suite, les faux cils. Ah, ça ne me tentait pas du tout. Je me suis dit, je vais utiliser ma base de Dior, le Maximizer, qui est une base blanche qui traite aussi les cils que j'aime beaucoup. Alors, je vais aller en appliquer une bonne couche. Et par la suite, mon mascara favori du moment, le Voluminous Butterfly Sculpt. Je vous le dis, c'est un mascara extraordinaire. Mais je vous dirais qu'avec la base de Dior, je l'aime un peu moins. Donc, je l'ai essayé, j'aime un peu moins ça, mais quand même, ça a fait la job. Et pour le blush, le bon vieux Wet n' Wild Color Recon dans la teinte Apricot in the Middle. Je trouve vraiment que c'est une teinte qui va avec tous les maquillages. Et comme à mes habitudes, j'estompe, j'estompe. Pour Illuminator, j'ai pris une teinte dans ma palette Hourglass, qui est super belle. L'highlighter, c'est la vie! Pour les lèvres, j'ai pris un crayon de Nars, qui est dans la teinte Tonga. Et de Tarte, j'ai pris le Tarteius dans la teinte Namasté. Alors voilà le résultat final. J'espère que ça vous plaît. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à faire un gros thumbs up et à vous abonner. Et on se revoit bientôt dans une autre vidéo. Bye!